Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques qui commentent le credo de l'Église catholique, celui du Saint-Concile Vatican II, le credo officiel, actuellement en vigueur, mais qui n'est pas récité à l'Église parce qu'il est trop long. J'en suis toujours à commenter la parole du Concile de Nicée-Constantinople, nous croyons en Dieu créateur des choses visibles et invisibles, qui devient dans le credo du Concile Vatican II, nous croyons en Dieu créateur en chaque homme de son âme spirituelle et immortelle. Chaque mot est pesé dans ce credo, c'est véritablement le résumé avec une autorité dogmatique infaillible et solennelle de la foi catholique. Le pape Paul VI l'écrivit avec les grands théologiens du Vatican et on peut dire qu'il fit ici acte de courage parce qu'il faut se rappeler du contexte. Après le Concile Vatican II vient mai 68 et avec mai 68, une folie dans l'intelligence des théologiens qui se disent, on va tout repenser par nous-mêmes, les repères dogmatiques, on laisse tomber. Et la première chose qu'ils remettent en cause, c'est l'existence de l'âme spirituelle de l'homme en disant, mais ce n'est pas du tout biblique. La Bible, le texte originel de la Genèse en hébreu ne parle pas d'âme spirituelle. L'homme est unifié, c'est sa chair, c'est sa pensée, son cœur, mais il n'y a pas d'âme spirituelle. L'âme spirituelle, ce seront des rajouts disait-il, beaucoup plus tardifs, à l'époque grecque, quand la philosophie grecque influença la Bible, donc c'est des livres comme par exemple le deuxième livre des Macchabées chapitre 12 où là il est parlé de cette âme qui survit après la mort. Et donc, sous prétexte d'en revenir à ce qu'ils croyaient être la pensée originelle de la Bible, et bien, ils évacuèrent ce qu'est réellement le peuple juif, le peuple hébreu. En fait, le peuple hébreu, il est dans une histoire sainte, un progrès permanent. Il n'a pas de pensée propre, il a en permanence l'Esprit-Saint qui l'inspire et qui lui fait prendre là où il faut, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai. Et les choses progressent tout au long de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre de Moïse, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a même pas de vie après la mort, le projet, l'espérance de Moïse qu'il prêche à son peuple, c'est la conquête d'une terre matérielle. Si bien que si on ne garde que les cinq livres de Moïse qui sont le début de l'histoire sainte, c'est ce que feront les sadducéens à l'époque de Jésus, et bien ils disaient il n'y a pas de vie après la mort. Seulement, au cours des siècles qui suivirent, peu à peu, l'Esprit-Saint révéla au peuple juif, que non seulement les morts survivaient, qu'ils étaient réels, mais qu'ils étaient vivants dans l'autre monde. Par exemple, à l'époque du livre des Maccabées, donc vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ, les choses sont très claires. Pour les frères Maccabées, il y a un enfer pour les méchants, il y a un paradis pour les justes, et il y a même un purgatoire pour ceux qui ont péché. Comme je disais, le chapitre 12 du deuxième livre des Maccabées manifeste que des soldats qui avaient été tués au combat, de manière étonnante, avaient été relevés le lendemain avec des idoles autour du cou. L'idole, ils avaient pris une amulette quoi. Ils avaient commis une idolâtrie. péché gravissime, à cette époque de guerre contre les Grecs qui veulent imposer aux Juifs, leur polythéisme. Péché impardonnable actuellement chez les musulmans, parce que les musulmans ont la pensée de cette époque-là, l'époque des frères Maccabées. Ils sont revenus avec cette insistance sur le fait de ne pas manger du porc, parce que les frères Maccabées avaient été martyrisés par des Grecs qui voulaient les forcer à manger du porc. Donc, les autres commandements sur lesquels les Grecs n'avaient pas insisté étaient moins mis en valeur. Judas Maccabée se rendant compte de la mort de ses soldats, fit une collecte dans le camp, afin d'offrir un sacrifice au temple de Jérusalem pour que leurs péchés soient pardonnés. Ça s'appelle une indulgence et ça date de l'Ancien Testament. Ça ne date pas du tout du Nouveau Testament. Jésus, lorsqu'il arrive dans le Nouveau Testament et qu'il est confronté aux sadducéens qui disent, c'est nous qui avons raison, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'âme spirituelle. On ressuscite peut-être à la fin du monde et encore, c'est trop compliqué, de qui sera-t-on la femme si on a eu plusieurs maris. De même, Jésus est confronté aux pharisiens qui sont des descendants de ces fameux frères Maccabées, descendants spirituels qui leur disent, mais non, il y a une vie après la mort. Eh bien Jésus, il donne raison aux pharisiens et il dit ceci, le Dieu que vous adorez, de qui est-il le Dieu ? N'est-il pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Eh bien Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Il va le prouver ensuite, en présence de Pierre, Jacques et Jean, il va être transfiguré devant eux et il permettra à Moïse, ce fameux Moïse qui ne parle jamais de la vie après la mort et à Élie, d'apparaître avec lui et de s'entretenir avec lui de sa future mort, de son passage vers l'autre monde. On a là la preuve définitive, factuelle, que Jésus enseigne la survie de l'âme après la mort. Et donc le pape Paul VI, il est confronté à ces nouveaux théologiens qui contestent tout. et bien il rappelle le credo, la foi, la foi fondamentale avec l'existence de Dieu. L'être humain n'est pas que biologie, l'être humain a une âme spirituelle immortelle. Alors, petite remarque ici, l'existence de cette âme spirituelle et immortelle, fait partie aussi de ce qu'on appelle les préambules de la foi. Ça veut dire qu'aux yeux de l'Église, on ne devrait pas y croire, on devrait le savoir. Parce que, en analysant comment fonctionne l'être humain, il manifeste, dès l'époque d'Aristote, que la pensée humaine, la volonté libre de l'homme, ne peut pas venir de la biologie, ne peut pas avoir d'organe matériel. Aristote, à son époque, le montrait de la façon suivante, il disait, il faut une cause, pardon, si un effet existe, il lui faut une cause qui lui soit adaptée. Par exemple, on voit, et bien il y a une cause qui est adaptée, puisque la vision c'est matérielle, on voit de la lumière matérielle, il y a un organe matériel qui s'appelle l'œil. Et bien la pensée de l'homme, puisqu'elle est capable d'être spirituelle, par exemple, de comprendre des notions comme l'infini, qu'on ne peut pas représenter. Donc ça dépasse un dessin. Le symbole 8 des mathématiques à l'envers, là, n'est qu'un symbole. L'infini n'est pas représentable, c'est un concept qu'on comprend, comme l'amitié, comme l'éternité, comme le sens de la vie, puisque notre intelligence peut comprendre des choses qui dépassent le sensible, ce qui est visible, audible. C'est donc qu'il y a une faculté qui n'est pas que organique. Il lui faut une cause qui n'est pas organique. Les animaux, qui ne sont que liés à leur cerveau, ils ont une intelligence, mais ils ne comprennent que des choses matérielles. Par exemple, attraper une proie intelligemment, se reproduire avec intelligence, etc. C'est du concret. Jamais chez eux, le sens des réalités spirituelles, parce qu'ils n'ont pas d'esprit. À notre époque moderne, eh bien, ce que montrait Aristote est encore plus facile à voir. Ça veut dire que lorsqu'on considère l'être humain dont maintenant on connaît la structure corporelle, les généticiens ont analysé les choses, au point que le pape Jean-Paul II en 1998 disait, le fait que le corps humain puisse avoir une ascendance chez des primates, c'est plus qu'une hypothèse. C'est vrai. 99% de l'ADN identique, des petites différences qui expliquent la forme du visage, la marche sur deux pieds. Donc à quel point l'ADN devait être très semblable aux anciens hommes disparus qui étaient des animaux, qui n'avaient pas de vie spirituelle comme Homo erectus, Homo habilis, etc. Donc un ADN plus proche entre l'homme et le chimpanzé qu'entre le zèbre et le cheval. Comment expliquer les deux facultés que l'homme a en plus que le chimpanzé ? Cette intelligence spirituelle capable de penser à des choses comme je le disais tout à l'heure et cette volonté libre capable de choisir la finalité de sa vie au-delà des finalités. naturelles qui sont imposées aux chimpanzés comme vivre en groupe, se reproduire, manger. Nous on peut choisir la vie monastique. L'ADN devrait être gigantesque pour expliquer de telles facultés. Il n'est pas là. D'autre part, si c'était des facultés du cerveau, on devrait trouver dans le cerveau l'organe de ces intelligences qui n'ont pas le même objet que l'estimative des animaux, que les passions des animaux. En fait, dans le cerveau humain, il y a exactement les mêmes organes que dans le cerveau du singe et même quelques-uns sont dégradés. Par exemple, le singe peut bouger quatre mains. L'homme, il a cette capacité qui reste. On voit ça chez des enfants qui naissent sans bras. On développe leur capacité de bouger leurs doigts de pieds. Mais, habituellement, ça ne sert pas. Il y a juste de la mémoire en plus qui explique cette forme beaucoup plus grosse du crâne. On peut apprendre des milliers de mots en plus qu'un singe. Mais le qualitatif, l'intelligence spirituelle, il n'y a pas d'organe. Et donc, à l'heure actuelle, si on est intelligent, on peut comprendre, en regardant cela, que l'être humain n'est pas que biologique, que l'être humain a quelque chose qui vient d'ailleurs. Cette âme spirituelle, capable de comprendre les choses spirituelles et d'aimer les réalités spirituelles, comme les personnes, comme les anges, comme Dieu, etc. Il y a même, à l'heure actuelle, à une époque où les gens ont tellement de mal à croire, un don nouveau qui permet de comprendre l'existence de cette âme. Ce sont, grâce au progrès de la médecine, les expériences des morts rapprochées, donc des gens qui ont des arrêts cardiaques que, dans le temps, on aurait simplement enterrés et que maintenant on réanime très vite. Et une partie d'entre eux, 20 ou 25%, voient l'autre monde, sortent de leur corps, observent d'abord ce monde, ce qui se passe, les efforts faits pour les réanimer, peuvent les raconter. On a même vu des aveugles de naissance témoigner, avoir vu pour la première fois la lumière. Puis, pour certains d'entre eux, le passage par ce tunnel est l'arrivée dans un autre monde où un être fantastique, plein de lumière et d'amour les accueille, accompagné des proches décédés. Donc, comme le dit le credo, des saints et des anges. Donc, à cette époque où le matérialisme semble triompher, pour ne pas désespérer les gens, il semble que Dieu donne une nouvelle foi, le préambule de la foi. Oui, l'âme survit après la mort, vous n'avez pas besoin d'y croire. C'est un fait expérimentable par certains et en tout cas démontrable. Je dirais même plus, grâce à la découverte de ces NDE, Niordès Expérience, dont saint Augustin parlait, à son époque déjà, il avait eu deux récits comme cela, on découvre que cette âme immortelle, lorsque le corps biologique décède, elle n'est pas seulement comme les anges un pur esprit, dont l'intelligence et la volonté. Mais elle garde véritablement, comme l'enseignaient les anciens Égyptiens, une sorte de corps, porteuse de tout le psychisme, si bien que les morts voient, entendent, gardent les souvenirs sensibles, qui normalement devraient disparaître avec le cerveau, biologique, et non, quelque chose produit par le cerveau, une sorte de corps psychique, survit visiblement à la mort. Et saint Augustin déjà, à son époque, par deux fois s'en étonnait. Mais ce n'est pas cette pensée-là qui triompha dans l'Église latine, parce qu'elle n'était pas logique. Comment penser la survie de facultés psychiques, comme le fait de voir quand l'œil était mort. Et donc saint Thomas d'Aquin lui développa une théorie de l'âme, après la mort, qui était un peu semblable aux anges, sans faculté psychique. Visiblement, il avait tort. Peu importe, je dirais, ça ce sont des débats de théologiens. Ce qui est manifeste, ce qui est la foi catholique, pour ceux qui n'arrivent pas à faire la démonstration, c'est que nous croyons que Dieu crée en chaque homme son âme spirituelle et immortelle. Maintenant, il reste à discuter de la chose suivante. Quand est-ce que ces âmes sont créées? Pour les musulmans, d'après ce qu'on m'a dit, ils pensent qu'elles ont été créées en même temps que les anges, au début du monde et qu'actuellement, les âmes de tous les hommes qui n'ont pas encore été mises dans des corps, sont dans des limbes, dorment, humains, avant que leur corps ne soit conçu par leurs parents. Pour la foi catholique, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Et le pape Jean-Paul II l'a fixé, dogmatiquement, de son vivant, dans son encyclique « Donum vitae » au numéro 5, et aussi dans une autre lettre qui s'appelle « Evangelium vitae ». Et là, je voudrais montrer ce qu'il dit, avec un ton assez ferme, mais qui est du magistère infaillible, ordinaire. Il définit un point de la foi, et donc on peut être absolument certain, parce qu'il y a un charisme qui est donné au pape, un charisme d'infaillibilité, que c'est ce qui se passe réellement. Voilà ce que dit l'encyclique. « Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même, et l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu, tout son être porte l'image du Créateur. » Je me rappelle une fois avoir débattu avec Mgr Arpigny de cette phrase, l'évêque de Tournai de cette phrase. Il disait, peut-être que ça veut dire en fait que Dieu crée lui-même l'âme spirituelle, et qu'elle n'est pas organisée par les anges. Et bien non, le texte précise les choses. Certes, cette âme est créée directement par la main de Dieu, mais elle est créée aussi au moment de la conception, et voilà comment le texte le précise un peu après. C'est pourquoi le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, donc terme scientifique, en fait c'est quand l'œuf fécondé apparaît. Cette âme exige le respect inconditionnel dû à tout être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L'être humain doit être respecté et traité comme une personne, dès sa conception, et donc dès ce moment, on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels, en premier lieu, le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie. Et on peut citer aussi « Evangelium vitae » de Jean-Paul II, le 25 mars 1995. « Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est pas celle de son père ni de sa mère, mais celle d'un nouvel être humain qui se développe pour lui-même, il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès ce moment-là. » « Même si la présence d'une âme spirituelle ne peut pas être encore constatée, par aucun moyen expérimental, les conclusions de la science sur l'embryon humain fournissent un signe précieux pour discerner rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition d'une vie humaine. Donc, très concrètement, voilà comment la foi de l'Église considère les choses. Quand un homme et une femme, quel que soit le motif d'ailleurs, mais s'ils font le plan de Dieu, c'est un homme et une femme qui se sont donnés l'un à l'autre dans leur âme et donc pour le signifier dans leur corps, pour former un nid, une famille. Quand ils s'unissent, ils signifient leur amour total, leur mariage. Ils font une seule chair et s'il y a fécondation, eh bien, ils se réalisent ce qui se passe dans un sacrement. Matériellement, eux n'ont apporté que le corps, donc l'ovule pour la femme, le spermatozoïde pour l'homme. Et Dieu bénit leur acte, aussitôt que le zygote est formé, donc que l'œuf fécondé est là, en créant l'âme spirituelle de leur petit enfant. On peut comparer cela vraiment à ce qui se passe quelque part dans le sacrement de l'Eucharistie. Le prêtre ne fait que consacrer, prononcer des paroles sur le pain et le vin. Mais aussitôt, par le fait même qu'il est prêtre et qu'il a prononcé ses paroles sur le pain et le vin, ceci n'est plus du pain. Le miracle a lieu. Ceci est le corps et le sang du Christ et donc sa divinité tout entière. Certains scientifiques disent, mais à quel moment précis ? Est-ce que c'est quand le spermatozoïde arrive ? Ou est-ce que c'est quand il est entièrement rentré ? Ou est-ce que c'est quand l'ADN se mélange ? Eh bien je répondrais, on ne peut pas le savoir. Mais ça se fait dans ce moment-là, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme le pensait saint Thomas d'Aquin trois mois plus tard ou comme le pensent les musulmans quelquefois quatre ou cinq semaines plus tard. Non, ça se fait ce jour-là et la foi catholique d'ailleurs est confirmée par le mystère de la visitation. Quand Marie se rend chez sa cousine Élisabeth le lendemain de l'Annonciation, quelques heures après. Élisabeth sait que l'enfant est dans son sein, qu'il est là, présent et donc Jésus étant de la même espèce que nous, c'est que son âme a été conçue aussitôt après que la parole de l'ange est retentie et que Marie est acceptée. On a un autre signe de ça dans le mystère, dans la fête de l'Immaculée conception de Marie qui est fêtée neuf mois avant sa naissance, donc 8 décembre, 8 septembre, la liturgie elle-même témoigne de cette foi catholique qui est maintenant définitive, l'âme de l'enfant est créée aussitôt après la conception. La conséquence pratique immédiate évidemment, c'est que tout ce qui est moyen d'avortement même précoce, la pilule du lendemain, eh bien, projette l'âme de son enfant dans l'autre monde. Ou évidemment, Dieu a dû prévoir quelque chose pour l'apporter, pour le conduire au salut. Le concile Vatican II l'affirme solennellement, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme, donc à ses enfants aussi. Mais il n'empêche, lorsque c'est fait volontairement, quelle découverte stupéfiante à l'heure de la mort, lorsque cet enfant nous accueille, et comme le disait Mgr Léonard, qu'il se réconcilie avec son père et sa mère, s'ils l'ont tué, en ne sachant pas qu'il existait, j'espère. Dans le cas d'une fausse couche non volontaire, la pensée même que ça puisse arriver, doit pousser les pères et les mères à prier pour l'hypothétique enfant dont peut-être qu'ils n'ont même pas su l'existence, mais qu'il les accueillera à l'heure de la mort. Ce sera une belle surprise à ce moment-là, parce que cet enfant, là où il est actuellement, eh bien, il en sait plus que nous, puisque lui, il est déjà dans l'autre monde.